Et aujourd'hui, on vous parle de l'ennemi féminin numéro 1, l'ennemi aussi de quelques hommes. Je pense à toi notamment, Fabien, contre lequel on livre une lutte sans merci, les poils. Ah ben tu vois, ça dépend où, ça dépend dans quelle quantité. On va en parler. Non mais attends, je vais nuancer ton propos, Thomas. Outre la cire, je ne veux rien savoir de plus. Outre la cire, le rasoir et l'épilateur, il existe maintenant l'épilation définitive. Je ne sais pas si vous y avez succombé encore. C'est pas mal. Ah, trop blonde, trop blonde. Vous connaissez la technique du laser. Il y a maintenant la technique de la lumière pulsée qu'on peut faire en institut, qu'on peut faire également à la maison. Mais est-ce que c'est sans danger ? C'est la question que s'est posée aujourd'hui Léa Bénet. Rasoir, cire, épilateur électrique, la guerre contre les poils est une guerre sans fin. Alors pour celles et ceux qui n'en peuvent plus, des solutions définitives existent. Notamment la lumière pulsée, une technique proche du laser qui élimine le poil à la racine. C'est un flash lumineux qu'on envoie au contact de la peau qui va réagir au niveau d'une cible, la mélamine. Elle va se convertir, se transformer en chaleur. Cette chaleur va descendre au cœur du poil dans le cortex vers le bulbe. Arrivé au niveau du bulbe, il va se coaguler, il va se dissoudre et il sera résorbé. Plus de bulbe, plus de poils. En six séances en moyenne, le poil est totalement éliminé. Selon les centres, comptez entre 700 et 1200 euros pour les demi-jambes pour la totalité du traitement. Mais cette technique n'est pas sans risque. En cause, le manque d'encadrement légal. C'est d'ailleurs ce que pointe l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Alors il n'y a pas aujourd'hui de réglementation qui encadre ces appareils au regard des effets potentiels sur la santé. Il y a une réglementation générale concernant par exemple la sécurité électrique de ces appareils. Mais il n'y a pas de réglementation au regard des effets sanitaires. Et c'est bien là le problème. La puissance des machines est limitée, mais il n'y a pas d'obligation de maintenance régulière. Et les filtres ne sont pas toujours de qualité. Ici, vous voyez bien que le filtre, il est rouge et il est rouge vif. Donc c'est important, c'est lui qui va filtrer la longueur d'onde et qui va permettre la sécurité et éviter les brûlures. Donc à partir du moment où ce filtre, il est plus orange ou rose, c'est-à-dire que déjà c'est un filtre de mauvaise qualité. Vous pouvez vous assurer qu'il y aura un souci pendant le traitement. Autre problème, la compétence des praticiens. Contrairement au laser qui ne peut être pratiqué que par des médecins, la lumière pulsée est souvent proposée par des centres d'esthétique. Mais mal maîtrisée, elle peut occasionner des brûlures. Car la lumière pulsée qui vise la mélanine contenue dans le poil ne fait pas la différence avec la mélanine de la peau. Soit des brûlures superficielles, donc c'est une trace qui sera une petite croûte et qui en disparaissant peut laisser une pigmentation foncée, marron pendant plusieurs mois. Si la brûlure est plus importante, par exemple une brûlure profonde, on a des bulles de brûlure et on a des cicatrices qui sont définitives. Dans un rapport rendu en mars dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'est donc penchée sur ce mode d'épilation et préconise un meilleur encadrement. Il y a des spécifications et des normes qui seraient à respecter pour ces appareils. Il y aurait une obligation d'information sur les effets sanitaires potentiels et obligation également de traçabilité, de la maintenance de ces appareils. Ces appareils seraient alors considérés comme des dispositifs médicaux et seuls les professionnels ayant suivi une formation auraient le droit de les utiliser. Ce qui est important, c'est de connaître les conditions d'utilisation de ces appareils pour qu'ils soient plus sûrs. Donc par exemple, éviter de les utiliser de façon trop prolongée, d'utiliser des rayonnements trop intenses qui risquent d'avoir des effets sur la peau. Et puis, ce qui est très important, c'est un examen préalable de la peau des personnes. Cet examen préalable doit permettre d'adapter la puissance de l'appareil à votre type de peau et votre pilosité. Et il est indispensable pour éviter une mauvaise réaction à l'épilation. Et pour aller plus loin, on accueille Héloïse Attuelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue. Vous, vous pratiquez l'épilation au laser. Tout à fait. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre le laser et la lumière pulsée ? Le laser, il va avoir une longueur d'onde bien précise qui va venir détruire le pigment, donc la mélanine, du poil. Alors que la lumière pulsée, elle a un spectre d'action beaucoup plus large. Elle va venir chauffer le poil, mais elle ne va pas le détruire de manière définitive. Elle va chauffer, elle va réduire la pilosité en chauffant le pigment, mais l'efficacité est moindre. Elle n'est pas vraiment définitive. L'efficacité est moindre. Il y a une repousse quelques années après si on n'entretient pas avec l'épilation à la lumière pulsée. Le laser aussi, il faut y revenir. Il faut y revenir, c'est vrai, mais il faudra beaucoup plus de séances avec de la lumière pulsée qu'avec un laser pour en venir à terme. On a vu qu'avec la lumière pulsée, il pouvait y avoir quelques risques. On précise que ce sont des cas un peu anecdotiques. Il y en a quelques-uns. J'imagine que c'est le cas aussi du laser. Là aussi, il peut y avoir des risques. Oui, tout à fait. Si vous pratiquez le laser sur une peau qui a été récemment exposée au soleil, par exemple, il va y avoir une surcharge de mélanine et donc un risque de brûlure de la peau, que ce soit avec de la lumière pulsée ou avec du laser. On dit souvent quand même que la lumière pulsée, c'est une technique qui est plus douce, qui est moins douloureuse parce que le laser, il y a des crèmes anesthésiantes, mais ça reste quand même assez douloureux. On dit que la lumière pulsée, ça fait moins mal, qu'il faut peut-être plus de séances, mais que c'est plus acceptable. Vous savez, la douleur, elle est vraiment dépendante de chacun. Chacun a sa sensibilité personnelle. Beaucoup de patients rapportent que la lumière pulsée fait aussi extrêmement mal. Donc, c'est très personnel comme la sensation de douleur. Les deux sont des méthodes qui, potentiellement, peuvent picoter. Mais par contre, lorsque l'on ressent une sensation de brûlure au moment de l'acte, là, il faut faire attention, il faut baisser l'intensité pour éviter le risque de brûlure. Et alors sinon, on peut utiliser ces appareils à la maison directement, appareils de lumière pulsée, mais ils seront un petit peu moins forts, c'est ça ? Voilà, ils sont trois fois moins élevés qu'en institut, mais c'est vrai que ça a fait un carton chez les marchands et les distributeurs. Ils sont vendus entre... Premier prix, c'est 100 euros, ça peut monter jusqu'à 800 euros. Mais c'est vrai qu'ils sont effectivement trois fois moins efficaces, un peu comme si on comparait une Porsche et une trottinette. Et en plus, j'ai lu dans des témoignages, une femme qui avait commencé à le faire elle-même, c'était long, ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est son mari qui a terminé, donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Thierry ? Bah, on s'épile, hein ! Et en plus, comme on parlait, c'est effectivement les risques. Donc, il faut effectivement mettre des lunettes pour éviter de se brûler la rétine. Et puis aussi, on ne circule pas forcément bien, on a des cicatrices, des grains de beauté. Donc, il faut faire attention, parce qu'au final, on laisse le patient seul avec sa machine. Alors, certes, elle est moins efficace, elle est moins performante, mais il peut se mettre à... Voilà, on va décider de faire, par exemple, les joues qui ne sont pas recommandées, puisqu'il y a un risque de repousse paradoxale. Et donc, entraîner un espèce de cercle vicieux. Repousse paradoxale ? Repousse paradoxale, oui. C'est-à-dire que si vous passez le laser sur une zone qui n'est pas recommandée, médicalement, par exemple, les joues chez la femme, il peut y avoir une pilosité qui, effectivement, apparaît. Voilà, donc, du coup, c'est vrai que le patient est un peu livré à lui-même. Exactement. Il faut bien qu'il... il faut bien, voilà, il faut bien... Donc, sur les machines à la maison. Si on le fait sur une peau bronzée, par exemple, en plein moment des vacances, on veut rectifier, là, on peut se brûler. Et puis aussi, de passer sur un grain de beauté ou sur un mélanome qui n'est pas connu, c'est quand même pas... C'est quand même pas terrible. Ces machines à la maison, vous êtes plutôt défavorables. Si on revient à cette lumière pulsée qui est pratiquée en institut, donc par des personnes qui ne sont pas des dermatos, dans le reportage, on parlait d'un entretien préalable qui est réalisé par les esthéticiennes. C'est quand même une garantie de sécurité, non, pour les consommateurs ? Une esthéticienne restera... n'est pas quelqu'un qui est habilité à faire un examen cutané complet. Et notamment, nous, dans notre pratique, lorsque une patiente se présente pour faire de l'épilation laser, on va donc faire cette consultation préalable avec un examen afin de dépister aussi des cancers de la peau, pour dépister et puis lui expliquer toutes les modalités de photoprotection, etc. Mais c'est vrai qu'une esthéticienne ne sait pas déceler un cancer de la peau. Et donc, si elle passe le laser, le rectangle du laser, sur un mélanome qui n'est pas connu, le risque est quand même important. On a vu, d'ailleurs, dans le reportage, ces femmes qui sont brûlées, en partie. Dans ces cas-là, il y a des recours, Gérard ? On peut porter plainte ? Il y a deux cas. Soit on l'a fait chez soi, dans les machines dont on est là. Dans ce cas-là, il y a une responsabilité du fabricant. Maintenant, la loi a été complètement modifiée. Quand on fabrique un produit, qu'on le met en vente, on en est responsable indéfiniment s'il y a des conséquences. Même si tu l'utilises mal ? Non, sauf faute grave de la victime. C'est-à-dire, si effectivement, tu l'as gardée 10 minutes sur la jambe, tu l'as brûlée. Mais sauf ces cas très particuliers, il n'y a pas à rechercher la preuve. C'est une présomption. On s'est servi d'une machine, on s'est brûlé, le fabricant est responsable. Et alors, en institut ? Alors, en institut, on tombe sur la responsabilité professionnelle, parce que c'est à l'institut de faire attention, et si son matériel marche mal, de se retourner contre le fabricant, mais une responsabilité de l'institut. C'est beaucoup plus compliqué chez le médecin, parce que le médecin, lui, il a une obligation de moyens, pas de résultats. Donc, il ne doit pas vous brûler. Par contre, c'est inefficace, comme avec Maya, on ne peut rien faire. Il n'y a rien à faire. Ça vous arrive d'avoir des patientes brûlées, comme on l'a vu dans le reportage ? Oui, 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 tout à fait. Ça nous arrive d'avoir des patientes qui viennent et finalement qui choisissent l'épilation laser qui ne peut être pratiquée que par les médecins, parce qu'elles ont eu des mésaventures avec l'épilation à la lumière pulsée, parce qu'elles ont été brûlées, ou bien tout simplement parce qu'elles n'ont pas été satisfaites. Elles en sont à une douzaine de séances. La pilosité est toujours importante. Et au final, elles ont été attirées par la lumière pulsée, parce que le coût est moins important à la séance. Mais elles ont fait un nombre de séances beaucoup plus importants que… Justement, jusqu'à la distance de prix entre les deux, pour qu'on voit à peu près une idée ? Alors, tout dépend aussi de la région… En moyenne, vous, sur, je ne sais pas, aisselle et demi-jambes, laser ? Aisselle et maillot, par exemple, qui est vraiment le standard, il faut compter entre 150 et 200 euros la séance pour l'épilation laser. Et il en faut en moyenne ? 7 ou 8, et ensuite, après ça dépend de la pilosité initiale, et puis ensuite, il faudra entretenir, effectivement, peut-être une fois par an, ou tous les deux ans, pendant quelques années. D'accord, parce que pendant des années, l'Ordre des médecins et les syndicats de Dermato se sont battus pour essayer d'empêcher les essayiciens de se servir. Mais toujours, elles se… Une guerre qui continue en disant, c'est en réalité un acte médical qui doit être protégé comme tel. C'est un acte médical parce qu'on peut faire n'importe quoi, et puis les esthéticiennes ne sont pas des médecins qui savent, qui connaissent la peau comme nous on la connaît, en tout cas au niveau des risques. On a bien entendu vos recommandations. On peut être prudents en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.